Applaudissements Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes dans le bœuf bourguignon de Jacqui Mouafo. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'une qui monte, monte, monte fort. Vous allez comprendre pourquoi. Elle est partie de sa région natale, l'Aquitaine, qui est encore l'Aquitaine, pas la Nouvelle-Aquitaine. Elle est montée en Haute-Garonne, à Toulouse. Ensuite, après l'accent toulousain maîtrisé, elle est montée encore d'un cran. Elle est aujourd'hui à Paris où elle fait les merveilles dans pas mal de théâtres. Vous allez la découvrir sur GMTB+. Elle, c'est une femme qui cartonne. C'est tout simplement Pauline. Bonjour, Pauline. Bonjour. Comment ça va ? Super. Merci de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir. Puis en plus, on se régale. Je ne pouvais pas te louper ? Une femme qui cartonne, Pauline cartonne. Vous ne voulez pas recevoir, vous allez recevoir. Donc, à côté de Pauline, mon fidèle assistant ou collaborateur. C'est lui qui se débouille. Vous trouvez comment je l'appelle, Wes Fosso. Yeah, on est dans le désordre, commentaire-c'est. C'est vous qui choisissez. Comment tu doux, Wes ? Je doux tranquille, easy, easy. Bon, ben, nous allons remercier notre ami Eric Durand qui nous a permis cette rencontre avec Pauline qui est dans les coulisses. Donc, salut à toi, Eric. Salut, Eric. Merci pour ce que tu fais dans l'art français qui commence à traverser la Méditerranée. J'espère que ça voyagera jusque chez quelqu'un que nous allons également saluer, qui est très ami avec toi. C'est notre C'est la vie New Way. 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 La prochaine comique ici, c'est toi. Ah, c'est marrant. Alors, dis-nous, tu sais, on s'adresse aussi au public de C'est la vie. Son public est camerounais. Et donc, si on la zappe, son public nous zappe. Ah, là, là, ça va aller mal. Comment l'as-tu connu, C'est la vie ? Alors, C'est la vie, ben, c'est, comment dire, avec René Marguetsch, en fait, quand je suis arrivée à Paris, qui est un producteur d'artistes qui a créé Le Candidator. Et très vite, il m'a mis en relation, en fait, avec C'est la vie qu'il produisait à l'époque. Et il m'a dit, ben tiens, ce serait bien que tu rencontres C'est la vie. Et C'est la vie, une super nana, comme tu le sais, comme tu le sais. Ça, je le sais. Je n'ai pas eu besoin de le vérifier. Voilà, qui est très généreuse et qui, tout de suite, m'a pris un petit peu sous son aile quand je suis arrivée à Paris. Ça, tout le monde ne le fait pas dans ce milieu. Ah, oui. Et il m'a présenté Sophie Maès, il m'a présenté à tous les nanas du Comic Nana Band. D'accord. Et, ben, quelque part, voilà, ça a bien démarré grâce à C'est la vie aussi, voilà. Mais j'ai eu dire que tu étais au bord du coma, c'est pour cela qu'on t'a présenté à C'est la vie pour que tu vives. Oui, oui, ben, quand t'arrives à Paris et que t'es, voilà, la petite provinciale qui monte à la capitale, ben, sur le coup, dans ton imagination, ça va être simple. Et puis après, quand t'arrives et que tu ne connais personne, ben, heureusement qu'il y a des gens comme C'est la vie ou Sophie ou d'autres. Salut à toi, Sophie. Voilà, qui disent, tiens, ben, ce serait bien que t'ailles voir telle personne, telle personne. Ça ne se terminait toujours pas. I, E, I, E, c'est la vie, Sophie. Ah, ben, oui, moi, c'est, voilà, c'est du I, sinon... Voilà, non, Pauline, ça, c'est un mauvais exemple, là. C'est agir. Ça, la ligne. C'est une rime morale, monsieur. Bon, c'est la vie. Comme disait quelqu'un, je te verrai. Bon. Vous êtes un bœuf bourguignon, bon appétit à vous si vous êtes à la maison, ben, voilà. On se régale. Les Camerounais peuvent comprendre. Ben, c'est pour ça qu'on s'adresse aux couples qui ont servi. Ben, oui. Et comme c'est la vie à l'intention de t'amener au Cameroun, il faut qu'on parle à son public et qu'on parle au tien. Avec grand plaisir. Oui, oui, oui. Ça va être super. Et alors, comment va mon ami qui ressemble à Manu Dibango, qui est à la tête d'une grande ville de ta région, là ? Alors, tu as un nom en tête, parce que là, j'ai... Oui, il ressemble à Manu Dibango. Manu Dibango, il a failli être président en France, mais les Français, il était le meilleur. Alain Juppé ? Ah oui, comment va-t-il ? Oui, c'est vrai qu'il y a un petit air de Manu Dibango. Pendant que tu me le dis, c'est flagrant. Non, c'est plutôt sur la tête. Ben, écoute, je crois qu'il va bien. Ben, il continue son petit train-train, enfin, son petit tramway à Bordeaux. Son petit tramway. Ben oui. Et je crois que les Bordelais l'aiment bien, de gauche ou de droite. Voilà, enfin, c'est vrai qu'il a... Ben, enfin, voilà, de façon globale, je ne vais pas me faire des copains si je dis ça, mais... Ah, d'accord. Voilà, qu'on aime Juppé ou pas, c'est vrai qu'à Bordeaux, il a quand même apporté, d'un point de vue de l'urbanisme, un, voilà, un, vraiment, un coup de fouet et... Ah, c'est fouetard ! Ben, Alain, nous, t'aimons bien. On t'embrasse très fort, Alain. Voilà, je l'aime aussi. Isabelle aussi, ou bien Isabelle. Voilà. Bon, Pauline, tu débutes dans l'art, dans ta région, à Bordeaux. Raconte-nous ça. Nous aimons tout savoir, si j'aime, t'es plus en dit tout. Comment as-tu commencé dans ce milieu ? Alors, j'ai démarré avec un petit théâtre qui s'appelle L'Onyx, qui est tenu par Guy Suir, à l'époque, parce que maintenant, ça y est, il a changé de direction, mais Guy Suir, c'était un monsieur qui travaillait aussi à Sud-Ouest, magazine, et qui, en même temps, avait un café-théâtre, et L'Onyx, c'est l'un des plus anciens café-théâtre de France. Et à l'époque, Guy Suir organisait des scènes ouvertes, c'est-à-dire qu'au culot, t'y allais, et une fois par mois, il y avait une scène ouverte. Il y en a beaucoup à Paris, mais à Bordeaux, à l'époque, il y avait, quoi, il y avait peut-être deux, trois cafés-théâtre. Il y en a plus de vingt, un peu de cafés-théâtre. Et du coup, au culot, je m'inscris, je me dis, tiens, pourquoi pas, voilà, et puis, et je participe une fois, deux fois, trois fois, et au bout de la troisième, je gagne. Tu gagnes. Et ça me donne envie d'écrire mon premier spectacle, parce que le prix, c'était de, en fait, une fois que tu avais gagné, il fallait préparer ton spectacle au bout d'un mois. Au bout d'un mois. Ça m'a permis de créer, ben, La Vie Rêvée, qui est là. La Vie Rêvée. Je suis émue, ben, c'est ma soeur qui m'avait fait l'affiche. Comment est-ce que tu nommes ta soeur ? Suzanne, c'est une super graphiste et illustratrice pour enfants. Elle est à Bordeaux. Salut à toi, Suzanne. Salut, Suzanne. Coucou, Suzanne. On ira te voir là-bas, si tu as du vin pour nous. Ah ben, écoute, oui, c'est une bonne vivante. Une bonne vivante. Elle est bonne vivante. Et comme je n'ai pas envie de mourir, je vais te suivre. Il n'y a pas de problème. C'est la vie. C'est la vie. T'as vu, hein ? Ça n'arrête pas, hein ? Ouais, je crois que c'est la vie, tu vas venir. Une bonne vivante, c'est la vie. On comprend pourquoi elle a cette énergie. Elle est douée que des gens bien. Ah ben oui. Je m'entoure toujours. Ben, que ce soit... Regarde, il y a Eric avec moi. Je m'entoure d'anges, moi. Voilà, dans la vie, il ne faut pas s'embêter. Il ne faut s'entourer que de bonnes personnes. Et ton premier spectacle, est-ce que c'est celui avec... C'est le spectacle que tu as écrit en duo avec un certain Christian ? Oui, Christian Collin. Christian Collin. Qui était un copain de Djambé. On faisait du Djambé ensemble. Djambé ? Du Djambé, ouais. Pac, 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 pac. Et un jour, je vais voir un festival d'humour à Senon, qui est une petite ville à côté de Bordeaux. Et je flash, je dis à ma mère, l'année prochaine, je suis sur scène. Je lui dis, je veux faire le festival de l'humour. Je ne connaissais rien à l'humour et tout. Mais j'ai un flash, je me dis, ça y est, j'ai envie de faire des sketchs et faire rire les gens. Et j'en parle à mon copain Christian, qui était... Alors lui, c'est le commercial, le tchatcher, le blagueur, l'extraverti. Et moi, je suis plutôt l'introverti dans la vie. Et du coup, je lui dis, Christian, est-ce que ça te dirait de délirer ? On pourrait se retrouver et puis écrire des sketchs ensemble. Il me fait, allez Banco, on y va. Et on est devenus les amateurs. Christian Colin, où est-il aujourd'hui ? Avec Christian, je pense qu'il est... Alors, soit il est toujours à Bordeaux, aussi. Et il y a eu un moment où, voilà, après, il a continué son chemin. Il a continué dans le commercial parce qu'il est monté en grade. Et à un moment donné, il m'a dit, ben voilà, je ne peux pas continuer l'humour parce que c'est un loisir pour moi. Mais il m'a encouragée à continuer. De toute façon, moi, j'étais prise par le... Merci, Christian. Emportée par la foule ? Emportée par la foule. On peut dire, sans Christian, on ne t'aurait pas dans le bœuf Bourguillon aujourd'hui ? Ah, mais peut-être, oui. Parce que vraiment, c'était de l'amusement, se retrouver tous les deux pour écrire comme des enfants. On se filmait, après, on faisait nos petits sketchs. Dès qu'il y avait une scène ouverte, et je le répète, à Bordeaux, il n'y en avait pas 36 000. Donc, dès qu'il y avait un concours, on le faisait, on le gagnait de temps en temps. Des fois, on perdait, mais... Oui, c'est un peu l'un. Voilà, ça arrive. Mais on était pris. Mais on le faisait. C'était vraiment... Ce qui était super, c'est que... C'est pour ça qu'on s'appelait les amateurs. C'est vraiment, on ne se prenait pas la tête. Et du coup, on s'amusait. Et c'est souvent... Vous improvisiez beaucoup ? Oui, on improvisait. On avait fait une parodie de Notre-Dame de Paris, qui était très à la mode. Voilà, et sur Belle. Alors forcément, sur scène, moi, j'avais une armature. Et qu'est-ce que tu chantais dans Belle ? Allez, vas-y, tu étais qui, là ? Alors, je ne chantais pas, mais j'étais... Oui, j'étais censée être belle, si tu veux. T'étais Asméralda. Voilà, mais avec des lunettes de foyer, avec... Avec, comment dire... Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois. Oh, c'est la porte du jardin d'Asméralda. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Mais dis-donc, tu veux que je vous avais ? Il a voulu pousser la porte. Ta viande a tapé, hein ? Moi, on ne m'a pas tapé. On est tout bout sous la porte. J'aurais aimé être là. J'aurais été quasiment dans moi. Oh non, tu aurais été... Tu aurais été... Non, tu aurais été le prêtre, toujours sage, mais qui a des idées en tête coquines. Oh, le prêtre, oui. Oh Notre-Dame, laisse-moi rien qu'une fois Pousser la porte du jardin d'Asméralda Et c'est ça qui te conduit au chant. Car dans le comique, tu te mets à apprendre à chanter. Oui, oui, mais ça, dès que j'étais à Bordeaux, je prenais des cours de chant avec Lucette Braché, ma voisine. Lucette, je te fais un gros bisou. Salut, Lucette. Lucette, c'est une super femme qui a été chanteuse d'opéra, d'opérettes et qui donnait des cours juste à côté de chez moi. Et d'un coup, j'ai eu envie, des fois, j'avais envie de chanter, mais je n'osais pas. Et là, avec cette personne... Tu es tellement timide, toi. Moi, je suis timide, oui. Complexée et timide. Enfin bon, surtout à l'époque, ça va un peu mieux, mais toujours ne pas oser faire les choses ou un petit peu en catimini. Et là, c'est des gens comme ça que tu rencontres et d'un coup, qu'ils disent mais t'as une jolie voix. Ouais. Bah, dis donc. Mais t'es timide. Oui. Ah, oui. Elle va nous faire la timide dragueuse, là. Les femmes timides qui draguent, ça donne quoi ? Hum... Vas-y, drague-moi un peu. Si t'es timide, tu me dragues. Et celui-là, joue mon beau. Ça va ? Ben alors, moi, je m'appelle Pauline. Désolée. Et sinon, tu baises ? Ah, pour une timide. Mais oui, parce que la timide, elle va à l'essentiel. Oui. Elle a, voilà, la pâte à la pâte. Laisse-la pousser, elle m'a posé une question. Tu ne vas pas pousser la pâte. Ah oui, c'est vrai. J'aime des bruits. Tu fais bien la cuisine, en tout cas. Ah bon ? Tu fais très bien. Donc après, le reste, je ne sais pas. Mais le bœuf bourguignon est riguel. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Et comme tu es timide, tu aimerais... Bon, d'accord, je suis ma bouche. On peut faire plus loin. Alors, comment te vient l'idée d'écrire un sketch sur les femmes timides qui draguent ? Parce que oui, nous avons soit remarqué, nous les hommes, hein, Wess. Parlez-vous, parlez pour vous, monsieur. Je n'ai pas souvent tilté que c'était une façon de draguer, une façon de faire les choses timides. La timidité, mais je pense que c'est charmant. Enfin, une femme timide, non ? Parce qu'une femme qui vous craque, qui vous dit... Mais ça fait peur, oui, ça fait peur. Moi, j'ai une copine qui habite la montagne noire près de Toulouse. La montagne noire ! Ah ! D'accord. Elle nous inspire. Non, mais je veux dire, voilà, c'est... Laisse-moi voir un coup, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est une très belle fille. Enfin, voilà, elle a tout, énormément de charme. Mais elle te drague les mecs. Et ça, c'est vrai, c'est du vrai, hein. C'est Marion, si tu nous écoutes. Marion ! Elle m'avait expliqué qu'en fait... Maréchal ! Non, non, non. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un mauvais exemple, ça. Ah, là, non. Parce que Maréchal, elle, quelquefois, elle va aller noir aussi, hein. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'elle est allée en Côte d'Ivoire. Mais Marion, non, elle n'est pas comme ça. D'accord. Et du coup, Marion, elle arrive dans un bar, elle m'a expliqué. Donc ça, c'est... T'imagines que c'est du whisky ou de la vodka ? C'est du whisky. Elle va, par exemple, elle va te repérer une soirée. Elle va faire ça. Dis, c'est offert. Tu bois et puis après, on y va. Et elle est sérieuse ? Ah oui. Et elle obtient un gain de cause. Moi, elle m'avait appris à draguer comme ça. Je lui ai dit, mais c'est juste impossible. Est-ce qu'elle a vécu en Grande-Bretagne, Marion ? Je ne sais pas, mais... Pousse-lui la question, parce qu'en Grande-Bretagne, je t'explique comment ça marche, n'est-ce pas ? Tu arrives dans un pub, une nana t'aperçoit de loin. Elle vient, hi, how are you doing ? Comment tu vas ? Je vais bien. Your head is very nice. Parlant de mes cheveux, tu veux tresser ? Can I touch, please ? You can touch. Who played it ? Qui t'a fait ce stress-là ? I went to the salon. It's very nice. We'll have to drink something. Tout de suite, est-ce que tu bois quelque chose ? N'ose pas lui dire non. N'ose pas faire l'homme qui doit... Oui, voilà. Le gentleman, elle va te prendre pour un... Un bougeat, par contre. Un bougeat, voilà, pour un bougeat. Ah, d'accord. Voilà, il ne faut pas refuser la drague. Non, ne refuse pas son pot, parce que cela signifie que tu ne la considères pas égale à toi. Voilà. Alors là, tu acceptes son pot, tu bois un coup, après, tu demandes... You like to spend this night with me ? Veux-tu passer cette nuit avec moi ? Ah, mais c'est direct comme ça ? C'est direct ! Ah oui, parce que les Anglaises, elles ont plutôt... Les Britanniques, l'Europe du Nord, en fait. Ah, d'accord. En Norvège, c'est plus grave. En Norvège, ce qu'on dit souvent, c'est souvent... Ne faites pas comme... Mais c'est souvent dit aussi ! Hé, Marion, je t'apprécie. Va de l'autre but. Nous sommes sur un continent où la femme a les mêmes droits que l'homme. Elle doit donc assumer. Elle doit donc s'assumer. Après, voilà, des fois, tu es timide, mais ça ne t'empêche pas de plaire aux hommes et de faire en sorte que des choses se passent. Mais c'est moins cash que... Voilà, une fille qui va... C'est moins cash que la drague de Marion, quoi. La drague de Marion, moi, elle m'avait époustouflée. Ah, là, c'est génial. Marion. Mais vous aimeriez... Alors, voilà, je vous pose la question. Une nana arrive avec un verre de vodka et vous dit, bon, allez, tu bois mon chéri, c'est pour moi. Et puis après, il faut que tu sois en forme parce qu'on y va. Est-ce que vous, vous y allez ? La question est adressée à Ouest. Ouest ? Alors, moi, j'y vais pas parce que... Moi, c'est raté parce que je ne bois pas de vodka. Un jus d'orange. Allez, je te le fais avec un jus d'orange. Un jus d'orange, je serais plus tenté pour le peps. D'accord. Et là, c'est une fille qui vient te dire, allez, on y va, tu y vas. Ben, ça dépend où on va. C'est à l'église. C'est un grand naïf. Ah, voilà, mais... Tu donnes l'impression de l'être. Il ne faut pas te fier. Oui, non, mais je sens que sous les lunettes de soleil, se cache un grand... se cache une grosse lune. Mon Dieu. Moi, je serais inquiet quand même. Je serais inquiet que quelqu'un arrive et dépose un verre devant moi, on me dit, bois, on s'en va. Il y a du GHB dedans. Voilà, tout ça parce qu'il y a dans son verre. Je vais faire tout ce que je veux de toi. Par contre, tu me proposes à boire, on le prend au comptoir, oui, why not ? Mais pas forcément... J'ai vécu en Angleterre où j'ai intégré cela. Monsieur est soupçonné. Mais la drague comme ça de nana, ça ne te ferait pas peur ? Non, du tout, j'ai vécu en Angleterre, j'ai été en Norvège où c'est plus poussé que ça. Moi, ça ne me ferait pas peur parce que j'ai vécu. Ça me fait paniquer. J'ai l'impression que les hommes, des fois, préfèrent... Vous qui me regardez, je ne suis pas assez beau. Pourquoi vous me t'avez dit que c'est vrai ? Mais j'ai dit, la drague des femmes, ça me fait paniquer. Ah, ben tu n'es pas... Non, non, paniquer. En un mot. Essuie ta bouche. En un mot. Essuie, essuie, essuie. Ça te fait peur, la drague des femmes, alors ? Tu vois, il y a des hommes qui ont... Mais lui, c'est Toto Guillaume, laisse ça comme ça. Bon. Alors, Pauline, Il y a un cabaret ou un snack qui t'a marqué dans la ville rose. Le citron bleu. Oui. Je connaissais du citron vert et jaune, mais le tien est bleu. Ah, le citron bleu, mais c'est... Comment ça tu dis le tien bleu ? Là, c'est encore une histoire... Le citron bleu, oui. C'est encore une histoire, comment dire, assez fantastique. Enfin, c'est le côté... D'un coup, j'ai ce rêve de devenir humoriste. Il y a un cheminement comme ça qui... Où je ne peux pas dire à ma famille que je vais être humoriste parce qu'ils ne sont pas trop d'accord avec ça. Et d'un coup, je me dis, mais attends, je fais un stage à TV7 Bordeaux et il y a un garçon qui fait le stage avec moi et qui me parle de Toulouse, sans arrêt, Toulouse, Toulouse. Et moi, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais je regarde sur Internet et je vois le citron bleu. Et d'un coup, je me mets à rêver du citron bleu et je me dis, mais si je veux être humoriste, je vais aller à Toulouse, je vais dire à mes parents que je vais faire des études audiovisuelles et pendant ce temps, le soir, j'irai dans les cabarets et comme le citron bleu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout mis en œuvre pour partir à Toulouse. Non, mais c'est complètement fou. C'est-à-dire que j'arrive à Toulouse et là, c'est un truc incroyable parce que je fais tout pour aller à Toulouse, pour devenir humoriste à Toulouse en attendant Paris. Dans ma tête, c'est comme ça. Le citron bleu est fermé quand j'arrive. Il est fermé ? Mais une semaine après, il ré-ouvre. Il ré-ouvre ? Rien que pour toi. Mais c'est un truc de ouf parce que le citron bleu avait eu des grandes heures auparavant, mais moi, j'étais restée là-dessus. Pour moi, le citron bleu, c'était un truc immense. En fait, c'était un petit cabaret et tout. Boum, c'est fermé. Et ça reprend. Et puis ça rouvre ? Quand tu arrives, une semaine après ton arrivée à Toulouse. Quelques temps après, une nouvelle directrice qui reprend le truc, on sympathise, je fasse le casting, je suis prise dans l'équipe et après, pendant 3-4 ans, je fais partie vraiment du citron bleu. Du citron bleu. Et c'est là le début du succès. Et c'est là où ça démarre parce que quand vous jouez 3-4 fois par semaine, je le faisais déjà à Bordeaux à la tomate. C'est une histoire de fruits. Elle était à la tomate avant. Citron, tomate. Elle est sortie des vignes. Elle a embrassé la tomate. Et maintenant, elle est dans le citron. Le citron. Elle est dans la tomate d'abord à Bordeaux. Maintenant, le citron à à Bordeaux. C'est fruits et légumes, sinon je n'y vais pas. J'aimerais savoir dans quoi elle a atterri à Paris, mais on y va. Alors donc, le citron bleu, tu jouais 4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine. Voilà, il y avait la troupe des citronnades. C'était un plateau d'artistes qui a été créé par Cédric Marronnier. Coucou Cédric, si tu nous vois. C'est encore une histoire de fruits. Même le gars qui... Ah oui, c'est vrai, j'avais même pas fait... C'est-à-dire qu'il ne faut pas te fâcher ou s'amuser seulement. Tu aimais les marrons ou quoi ? Oui, écoute, finalement, ouais. Mais c'était... Finalement, mon intuition avait raison parce que... C'est là que tu es repéré pour jouer dans cette comédie. Les deux mois de midi... Non, il y a eu l'avion gros. Voilà, le gros navion, ça c'était à Bordeaux. À Bordeaux. J'avais cet interdit familial qui pesait au-dessus de ma tête. Donc j'étais là, si je veux réaliser des films plus tard ou si je veux faire des choses, il faut d'abord que je voie l'envers du décor. Voilà, je ne sais pas comment j'ai eu l'idée, mais... Donc j'ai études audiovisuelles, mairie de Toulouse et tout. Et puis au bout d'un moment, je travaille à la dépêche de Toulouse. Petit stage à 200 euros par mois pour faire... Enfin, ou 150 euros par mois ou un truc... Donc je fais ça pendant 3-4 mois. Ouais, pas très gentil quand même. Et d'un coup, je me projette, je me dis, mais là, tu t'éloignes de tes rêves. Ton rêve, c'est en fait, c'est faire de la scène. Qu'est-ce que tu vas faire toute ta vie des piges à 150 euros ? Et tu laisses passer... Ton envie, c'est d'être sur scène à temps plein, quoi. Donc j'en parle à mon père, je lui dis, écoute, j'en peux plus. Enfin, un week-end à Bordeaux, je lui dis, je n'en peux plus. J'ai ce bouillonnement en moi qui me dit, lâche tout et va dans l'humour et tout. Et mon père, le truc incroyable, c'est que 5 ans auparavant, il n'aurait pas dit oui. Et nous, on a eu un drame, c'est que j'ai perdu ma maman dans un accident de voiture. Et du coup, voilà, et quelques années auparavant, donc on a pris conscience de l'importance de la vie. Et du moment où c'est l'instant présent qui compte, quoi. C'est ta vie, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Et mon père, je pense qu'à partir du moment où j'ai parlé avec mon cœur, je lui dis, écoute, papa, je n'en peux plus. Enfin, le journalisme, pour le moment, je sens que ce n'est pas pour moi. J'en ai marre de ces petits stages qui ne mènent à rien. J'ai envie, écoute, laisse-moi faire. Je tente ma chance dans le théâtre. Et puis, si ça ne marche pas, on verra bien, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Enfin, quelques temps avant, c'était juste pas possible. Et là, il me parle, il me dit, écoute, t'as raison. Il me dit, on n'a qu'une vie. Allez, fonce. Vas-y. Tu verras bien. Et puis, voilà, si ça ne marche vraiment pas, eh bien, tu trouveras une autre solution. Je te fais confiance. On va le moins t'auras essayer. Oh là là, le soulagement. La confiance de papa, t'as vraiment fait plaisir. Ça a été le booster, parce que ça, c'est le... Il est là, M. Cazenave, vous êtes là ? Bisous, papa chéri. Nous vous embrassons très fort, M. Cazenave. Bisous. Salut, papa chéri. Ça, ça a été le plus beau cadeau de ma vie, parce que quand tes parents te disent, allez, vas-y, et on sera toujours là derrière s'il y a un problème. Tout à fait. Ou on te fait confiance, tu passeras un... Voilà, il y a toujours des concours que tu peux... Et du coup, là, je suis repartie. Je n'avais rien. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai ce bouillonnement en moi qui me dit, vas-y, sois humoriste, mais je n'ai rien de chérien. Rien. Donc, je suis comme ça chez moi pendant 15 jours à me dire, mais qu'est-ce que t'as fait, ma pauvre fille ? Enfin, t'as tout lâché, t'as pas de contrat, t'as rien. Qu'est-ce que t'as cru ? Et là, 15 jours après, j'ai un appel de Bordeaux, le Café Théâtre des Beaux-Arts, Xavier Vuitton, qui me dit, allô, ben voilà, vous avez passé le casting il y a deux mois. On vous avait dit non. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui vous ressemblait dans l'équipe et tout. Là, par contre, Carole Barbier n'est pas libre, donc est-ce que ça vous dit de la remplacer ? Alors moi, gros coup de bluff. Il le sait pas, mais je fais... Attendez, je regarde mon agenda. Je n'avais rien. T'as malin. Bon, ben je peux dégager de la place. Oui, il n'y a pas de problème. Et là, ça a démarré, c'était le Grand Avion. C'était le Grand Avion. Et c'est le Grand Avion, c'est à partir de là que j'ai joué dans le Grand Avion. Un soir, il y a Antoine Beauville dans la salle. Antoine Beauville qui a créé la biscotte et qui me repère sur scène, il flash sur moi, artistiquement parlant. Ne t'inquiète pas, tu es une belle femme, il veut flasher sur toi-même. Je ne sais pas, mais... Et là, il me retrouve en coulisses et il me dit, est-ce que ça te dirait de jouer dans le démon de midi ? Je t'imagine dans le démon de... Je dis, mais le démon de midi, mais... Ben, il l'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Et là... Le démon de midi. Je dis, ben oui. Et voilà. Et c'est comme ça que ça... J'ai continué à jouer dans des comédies. Les démon de midi écrits par Michel Bernier. Exactement. Et en fait, la chance, c'est que Michel Bernier, normalement, les droits devaient être remis en circulation, je crois, en 2018 seulement. Et là, exceptionnellement, je crois que c'est cette année-là, il y a 5-6 ans, où elle les a remis en libre... Enfin, comment dire ? On paye toujours des droits quand on joue la pièce de Michel Bernier. Mais elle a permis à d'autres comédiennes de le jouer. Et j'ai fait partie de ces premières comédiennes, grâce à Antoine Beauville. Tu lui diras, Michel Bernier, si tu la croisais, que je l'adore. Elles sont quelques femmes comme ça en France, j'adore. Elle est super. Parce qu'elles assument leur poids. Michel Bernier, Marianne James, Laurence Boccoloni. Tout à fait. J'adore ces femmes, parce que vous assumez votre belle corpulence. Vous êtes belle comme ça, mesdames. Exactement. Vous êtes très belle. Oui. Voilà. Très belle et épanouie. Parole de talons noirs. Qui aime les belles femmes. Opulente. Je vais un peu faire comme mon frère, il ne voit rien là. Comme dit un adage, j'adore le sono-sono. C'est juste que tu n'as rien compris. Mais laisse ça comme ça. Non, mais peut-être qu'il vaut mieux que je ne comprenne pas. Je pense aussi. Alors, les démons de midi, vous l'avez donc joué à Toulouse. Alors, c'est un one-woman show, le démon de midi. Donc, je l'ai joué à Toulouse. Et ensuite, un peu partout en France, grâce à Ludovic Cohen, qui pareil, m'a proposé en fait de partir en tournée. Donc, j'ai fait pas mal de casinos. On ne peut peut-être pas dire la marque. Il ne vaut mieux pas. Voilà. Même casino, ils ne m'ont rien versé. Ce n'est même pas les supermarchés. C'est les casinos. C'est les salles des jeux. Non, on ne va pas dire. Donc, c'est super parce que c'est des magnifiques salles en général. Et la tournée était super sympa parce que c'était des jolis restos. Après, tu joues dans une magnifique salle. C'était au point où tu arrivais à donner des tournées aux gens le soir. Oui, c'est moi qui en invitais pour les tournées. Plus qu'avec mon petit cachet. Mon petit cachet, oui. C'était super sympa. Et puis, alors, quel pied à l'étrier parce que le démon de midi, pour ceux qui connaissent, c'est un superbe spectacle universel. Parce que jouer ce personnage de femme qui se fait larguer par son homme, c'est super. Parce que c'est ce que j'aime. C'est dramatique, mais en même temps, c'est captive. C'est tragique, comique. Et puis, tu touches les hommes et les femmes avec ce spectacle. Parce qu'il y avait des hommes qui sortaient de la salle en disant, dis donc, on ne s'attendait pas à ça. Peut-être que ça leur faisait prendre conscience de certaines choses. Les femmes qui avaient vécu ça, ça leur permettait de... C'était un catalyseur. C'est comme ça qu'elle est devenue centriste. Tu as vu ? Mais c'était, non, non. C'était vraiment un très beau spectacle. C'est super. Il se murmure que les gens qui venaient te voir sur scène repartaient en se disant, mais on croirait avoir vu Michel Bernier sur scène. Alors, ouais, j'espère que peut-être dans les premiers temps, parce que j'avais vraiment besoin de me rassurer. Parce que prendre ce rôle qui a tellement collé à la peau de Michel Bernier, c'était son histoire. Et moi, j'ai commencé à le jouer. J'avais 10 ans de moins que le rôle. Donc, normalement, c'est une femme qui a la quarantaine. Moi, j'avais juste 30 ans. Donc, il faut... Même si tu as la corpulence, si tu veux, je veux dire, physique et tout, c'est un rôle qui demande un vécu que je n'avais pas forcément. Donc, tu vois, le truc, c'était pas faire l'imitation, mais en même temps comprendre ce que cette femme... Elle vivait de l'intérieur. Moi, je ne me suis jamais fait larquer par les hommes. Je ne connais pas. Non, non, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais souffert avec les hommes. Pas encore ? Vas-y, touche du bois. Maintenant, ça y est, ça y est. Non, 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 ça y est. Maintenant, ça y est, je connais. Touche du bois, touche du bois. Non, non, je plaisante, bien sûr que... Il adore tout son bois, lui. Non, mais... Ce n'est pas le bois bandé, hein. Pas celui-là. D'accord, 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 d'accord. Non, mais j'ai dit ça avec ironie. Bien sûr que les hommes, j'ai toujours eu, depuis l'âge de 5 ans, beaucoup de mal à vous comprendre, messieurs. Oui, bien sûr. C'est le drame de la vie. En même temps, tu avais 5 ans. Et moi, je viens de Vénus. Ben, voilà de Vénus. Williams. En même temps, tu n'avais que 5 ans. Je n'avais que 5 ans, mais tu sais, je ne suis pas plus mûre pour autant. Juste mal à comprendre qu'elle vient de Vénus. Vénus, William, c'est bien noir, rassure-moi. Tu risques un peu de blanche. On m'a souvent dit que j'étais africaine. Oui, c'est... Je confirme. Je confirme. Hé, c'est la vie. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Bon, tu vois que c'est vrai, elle m'a aussi dit ça. Ah, mais voilà. Mais d'une autre façon. Juste plus tard. Je pense qu'elle a ses idées... Pardon, ses idées... Elle a dû cerner ma personnalité. Oui, je pense aussi. Je suis en même temps, mon frère. Oui, je surveille bien. Elle n'a pas encore touché à mon bois, selon toi. Alors, ensuite, tu montes à Paris et tu as atterri dans un théâtre. C'est ce qu'il s'appelle ? D'abord, il y a eu le théâtre populaire. Oui. Il y a eu La Petite Loge. La Petite Loge. Oui, oui. Voilà, La Petite Loge. Après, le théâtre populaire de Ricardo. Pareil, je lui fais un gros bisou parce que ça fait partie des gens qui... Non, il ne fait pas un bisou, non. Ah, ben oui, parce que Ricardo a créé ce théâtre qui comprend les artistes dans le sens où c'est vraiment le populaire un des seuls théâtres, en fait, qui permet de ne pas payer de minimum garantie. Et à Paris, c'est rare, en fait. Et là, du coup, c'était un partage des recettes. Voilà. Ah oui, quand même. On peut créer, en fait, son spectacle en... Voilà, sans minimum garantie. Sans minimum garantie, oui. Au chapeau, pour, voilà, se mettre en confiance et tout. Donc, il n'a pas toujours été compris, je pense, par la profession, mais il y a énormément de gens qui sont passés par les émissions de Ruki et tout et qui ont démarré au théâtre populaire. Ah oui. Et il ne renvoie pas l'ascenseur ? Égocentrique ! Ça dépend, pas tous, mais voilà, c'est vraiment Ricardo. Une fois qu'ils sont en haut là, ils oublient qu'il y a, ils se voient déjà. Il y en a par moments, voilà. Et au théâtre populaire, voilà, j'ai joué Ça sans le tapin de Lino La Vie. Ça sans le tapin ? Oui, où j'étais courvêtue, voire pas vêtue du tout, enfin, quand même, il y avait, voilà, il y avait une boche de... Il y avait un petit peu un collant, une collote. Ah, un collé ? Pardon, l'appétit ? Et voilà, et ça, plus le cabaret peps au théâtre populaire et le directeur des Blancs-Manteaux est venu me voir. Un jour, il m'a dit « Je viendrai vous voir en spectacle. » Je me suis dit « Oui, bon, ça va, ça va, ça va, c'est ça, c'est ça. Il est venu ! Il est venu ! Voilà, le cabaret peps, mon one-woman show qui se passe dans un, voilà, dans un cabaret. Le peps. Voilà. Le titre, c'est quoi ? C'est le cabaret peps, donc là, c'était la première affiche, c'est un ami, Jean-Noël Thierry, à Toulouse, qui m'avait créé cette affiche au citron bleu et après, je l'ai transporté à Paris. Je comprends pourquoi peps est en bleu. C'est une histoire de citron bleu. Même le cheval était bleu. Oui, tout à fait. Je comprends mieux, mais c'est ça. Ça cartonnait là-bas, hein ? Ah oui, ça cartonnait bien, mais voilà, et du coup... C'est ça qui cartonnait, mais c'est Pauline qui cartonnait. Ah, ben c'est... C'est un petit peu les deux. C'est un petit peu les deux. Et du coup, Frédéric Cagnach, voilà, le directeur des Blancs-Manteaux, m'a amené... Tu récupères pour le Blancs-Manteaux. Voilà. Donc, j'y ai joué pendant un an, un an et demi et avec grand plaisir. Qu'est-ce qui t'a plu quand il t'a récupéré ? C'était le Blancs-Manteaux parce que c'est quand même un théâtre, non, 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 mais... C'est un théâtre très réputé avec le point-virgule dans le Marais, enfin, dans ce quartier-là. Et c'est quand même les Blancs-Manteaux, c'est dans les années 90, c'est un endroit où Jacques Higelin est passé, Anne Roumanoff, bien d'autres, enfin, il y a d'autres noms. Tu viens me la citer. Il y a 12 ans, je ne l'ai pas rencontré à nouveau, Anne Roumanoff. Tu as fait sa première partie, d'ailleurs, hein ? Oui, oui, en gagnant un concours chez Anne Zayon dans Festi-Femme Marseille. Bien. Et le concours, c'était, voilà, si vous gagnez, vous gagnez la première partie d'Anne Roumanoff. Et voilà.